Gengené Elionor Marina, âgé de 27 ans, est ingénieur des travaux en génie civil. De nationalité centrafricaine, elle est opérationnelle depuis cinq ans. Oui, je vais commencer à fabriquer les paroles. Ensuite, je vais aller sur les coffrages et après pour monter les murs. Après plusieurs expériences acquises dans les chantiers ici à Douala, Marina est aujourd'hui capable de maçonner, de construire un mur, de le crépire, de frapper les parpaings, de coffrer et décoffrer les poteaux, échaînage. Selon elle, pratiquer la maçonnerie pour une femme n'est pas chose facile. Au début, c'est un peu difficile, mais ce n'est pas tellement difficile comme je disais. Un secret qu'elle développe au quotidien, mais avec ses collègues, c'est un rapport d'échange d'expérience. Oui, ça se passe très bien avec eux. Si je ne comprenne pas quelque chose de là, demain, ils ne me disent pas. Dans ce domaine, Marina est bien encouragée par sa famille. Oui, à la maison, les gens connaissent que c'est mon domaine. En génie, s'il veut, il faut apprendre à faire tout. On ne fait pas comme en Europe, on fait spécialité. On a fait qu'on fait tout. Une expérience qui lui permet d'inviter les autres femmes à la tâche. Il y a des femmes qui ont peur de faire le génie civil et disent que ce n'est pas pour eux, c'est pour les hommes. Je dis non. Les femmes aussi peuvent faire le génie civil. Je les encourage à venir faire comme moi. Si vous touchez à la chose, vous verrez que ce n'est pas difficile. C'est le seul conseil que je peux leur donner. A la suite de Marina, constatons que les femmes sont de plus en plus actives dans les secteurs d'activité destinés aux hommes. Merci. 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 Merci.